Ils sont tous prêts, ils sont tous là pour vous faire rire, vous divertir, eux vous savez, vous les aimez, normal, leur chef s'appelle Rukier. Voilà un petit peu ma déclaration à Laurent en ce vendredi. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui vous allez passer 2h en compagnie de... Par qui je commence ? Pouf, 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 pique-nidouille, c'est toi, l'andouille, Elsa Faillère. J'ai pensé que vous alliez dire le doyen de cette émission. Isabelle Motron. Fabrice Ebouer. Jérémy Michalak. Philippe Alfonsi. J'aurais bien voulu commencer par Titoff. C'est pas possible ça. Non mais est-ce que c'est imaginable quand même ? Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est ce que je trouve absolument inimaginable. Surtout en direct. Oui, c'est ça. Ça se fait pas, ça se fait pas. Ce que je trouve inimaginable, c'est le traitement de faveur dont il bénéficie. Est-ce que vous pensez l'un d'entre vous, ou d'entre nous, serait en retard ? On se ferait éclater. Franchement, une fois, ça serait réglé. Et là, Laurent, ça se fait pas. Il faut qu'on le bisute. J'ai très peur des supporters marseillais. Ah oui, c'est ça. C'est la trouille, en fait. Mais Philippe Alfoncy, réfléchissez, parce que c'est à vous que je lui demanderais de faire un sermon tout à l'heure. Un sermon ? Non, pas un sermon. Comment on dit dans ces cas-là ? Une fessée ? Non. Oh non, il devrait faire une nécro. Oui, un sermon, d'ailleurs. Un sermon, c'est bien ça. Un sermon ? Le sermonner, voilà ce que je voulais dire, en quelque sorte. Il devrait faire la nécro de Titeuf. Ah oui, tiens, bonne idée, oui. Heureusement, pendant ce temps, j'ai quelques mails d'auditeurs qui vont nous faire patienter. Jonathan, qui nous écrit en nous disant qu'il nous écoute sur podcast depuis Londres et que dans l'émission du lundi 25 mails a retenu la date, Elsa Fayère avait appris à tout le monde qu'elle s'était faite larguée par son copain. N'importe quoi. Ah bah si. Oh non, je n'ai pas dit que je m'étais faite larguée. Une seule question me vient à l'esprit, dit Jonathan. Est-il malade de laisser une aussi belle femme qu'Elsa ? Si jamais Elsa se sent seule, je suis volontaire pour m'occuper d'elle et lui faire visiter Londres pour le week-end. Eh bien, j'adore Londres. A mon avis, il veut surtout visiter le tunnel. Il est sous la manche. Non, il est sous la manche. Ah, une histoire à propos de Fabrice Eboué. C'est le petit Fabrice Eboué qui arrive à l'école en larmes. Vous l'imaginez enfant, il est là. La maîtresse s'approche de lui. Mais mon petit Fabrice, qu'est-ce qui se passe ? Ce matin, maman est allée noyer les six petits chats qui venaient de naître. C'est triste, mais ce n'est pas une raison pour pleurer, mon petit Fabrice. Mais si, maman m'avait promis que c'est moi qui irais les noyer. C'est l'histoire vraie ? Je trouve qu'elle vous correspond bien, non ? Écoutez, je ne parlerai pas dans cette émission tant que Titov ne sera pas là. On est payé exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi je ferais du zèle. Ah non, il est payé beaucoup plus. Salut à toute l'équipe, j'ai 17 ans et je vous écoute tous les jours en podcast. J'adore Joujou et son rire de chasse d'eau. J'adore aussi... Ah, voici Titov ! Tu t'es souvenu qu'il y avait une émission où tu passais par là ? J'adore la technique. Il arrive, il fait la gueule. Ce que j'aime, c'est qu'hier encore, Titov me disait. C'est une légende, mes retards. Je sais qu'on en fait beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Non, mais si vous commencez en avance... Philippe, c'est vous le sage, le doyen de cette émission. Est-ce que vous pouvez sermonner officiellement Titov ? Oui, mais c'est vrai qu'il nous casse les couilles. Arrêtez les couilles en retard comme ça. C'est un corps qui va me dire que j'ai du retard. Les corps sont en retard, mais enfin jamais. Ah non, lui il est en retard, mais personne n'en parle. Salut à toute l'équipe. J'ai 17 ans, donc je recommence mon mail, puisque ça concernait Joujou. C'est une jeune femme en plus. Ah oui, alors oui, dans ces cas-là, oui. Elle adore votre rire de chasse d'eau. J'adore aussi Fabrice. Sans lui, l'émission n'est pas la même. Ah bah vous voyez, et maintenant il va pouvoir commencer à parler, parce qu'il ne voulait pas parler Fabrice, tant que vous n'aviez pas fait votre apparition dans l'équipe. J'apprécie la solidarité. Non, c'est surtout parce qu'il ne veut pas être payé le même prix. C'est une question de thune en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste une histoire de blé. Ah bah en plus j'ai une histoire pour Fabrice Eboué. C'est Eric, je ne sais pas si je dois la raconter celle-ci. Oui, alors non alors. Eric qui habite Nancy, c'est un homme qui est nu sous son manteau et qui coince une petite fille à la sortie de l'école. L'homme ouvre son manteau et dit à la petite fille, si tu me la touches, je te donne un bonbon. Et la petite fille lui répond, et si je te suce, tu me donnes le paquet ? Cette vanne de Fabrice Eboué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon, pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Bon, c'est vous qui les envoyez, les histoires. Ah, tu penses ? Mais oui, bien sûr ! Il n'ose même plus les raconter. Mais oui, bien sûr. Alors voilà, maintenant il prend des pseudos. Quel escond. Ah, bonjour. Eric de Nancy, ça sonne. C'est transparent, c'est transparent. C'est pas un pseudo ça, alors. Ah bah celle-ci aussi, il paraît que c'est pour Fabrice Eboué. Oui, mais Marc, ça c'est son deuxième pseudo. Marc de Nancy, il n'a pas beaucoup d'imagination. C'est pas Marc de Belgique plutôt ? Ce sont deux mouches qui sont posées sur une grosse merde. Il y en a une des deux qui pète et l'autre qui lui dit t'es dégueulasse, on est en train de manger. Oh non ! Alors, non seulement les vieilles... Là c'est vraiment les fonds de tiroirs. Non, c'est les fonds de tiroirs. Je suis désolé, moi je vous dis ce qu'on... Fabrice, ça se fait pas. La rubrique, c'est la rubrique des vieilles blagues en fait. Non, il y en a une, alors celle-là je la connaissais pas. Il faut dire qu'elle peut pas être très vieille puisque c'est depuis que, vous savez, la médecine offre la chance aux dames au-delà de 60, voire même 70 ans de pouvoir avoir un enfant, vous savez. Et souvent on a entendu des blagues comme ça sur le fait que c'était un peu embêtant d'avoir un bébé quand on a 60 ou 70 ou 75 ans. Et bien là justement, grâce au progrès de la science, Marie-Berthe, qui a 75 ans, vient d'avoir un enfant. Ses voisines, Marie et Suzanne, viennent lui rendre visite et voir le bébé. Vous le verrez plus tard, répond Marie-Berthe. C'est pas possible, je vais faire du café en attendant. L'après-midi avance, elles prennent le café, des petits gâteaux. Et voilà, les deux autres vieilles dames demandent de voir enfin le bébé. C'est toujours pas possible. Alors Marie, la voisine, dit mais pourquoi c'est pas possible ? Et l'autre répond, j'attends qu'il pleure, je me rappelle plus où je l'ai mis. Vous êtes choquée, Marie-Antoinette ? Pas du tout. Marie-Antoinette, vous êtes de Narbonne, c'est bien ça ? Oui. Bon, et faites quoi dans la vie ? Orthophoniste. Orthophoniste ! Ah, on est quelques-uns à avoir besoin de vos services. Oui, ça en a beaucoup. On a une excellente élocution. Non, non, sérieusement, moi je suis allé voir une orthophoniste. Quand j'ai démarré ici à Europe 1, Patrice Blanc-Franquart, qui était directeur des programmes, m'avait reproché d'avoir un cheveu sur la langue et que ma voix n'était absolument pas faite pour animer une émission de radio. Oh là là, j'aimerais bien voir les premières émissions. Il est où maintenant, lui ? Lui, ah bah lui, je crois qu'il est chez Disney. Est-ce qu'il n'y a pas un petit exercice facile qu'on pourrait tous faire ici, autour de la table ? Oh, bah, les exercices classiques, les chaussettes de l'archi-duchesse, sont-elles sèches, artichelles ? Attendez, on ne voit pas Isabelle Mergot, elle va vous le faire plus vite. Voilà, Isabelle, par exemple. Ah non, non, mais moi, en tout cas, l'orthophoniste que j'étais allé voir m'avait vraiment bien appris comment... Placer la langue ? Comment placer la langue. Mais c'est vrai, en plus. Ah mais ça vous sert aujourd'hui, Laurent ? C'est une vraie technique, n'est-ce pas, Marie-Antoinette ? Ah bah oui, c'est vrai que je joue à vraiment une élocution irréprochable. C'est vrai que je parle au bien. Non, mais Marie-Antoinette, je remercie cette profession. C'est vrai qu'il y a une technique, apprendre à poser sa langue là où il faut. Et quand on est patient, vous nous le montrez ou pas ? Et aussi des exercices de décontraction, parce que ça se passe dans la tête aussi, évidemment. Voilà, des exercices de relaxation, on a des guis-langues pour pousser la langue si elle ne se place pas bien. Moi, je me souviens que j'étais assez surpris la première fois que je suis allé voir l'orthophoniste, mais je vous jure, c'est vrai, elle m'a dit allongez-vous par terre. Je dis, je sais ce qu'il va se passer. Et effectivement, c'était pour me décontracer, apprendre à respirer. Enfin voilà. Et regardez la carrière que j'ai faite. Oui, c'est remarquable, oui. Merci Marie-Antoinette. Pierre, c'est drôle parce qu'on a Marie-Antoinette. Est-ce que tu pourrais dire bonjour, mais plus fort encore ? On a Marie-Antoinette qui est à Narbonne et Pierre qui est à Versailles. Je me demande s'il aurait été notre assistante, je ne l'aurais pas fait un peu exprès. Non, c'est le hasard. Alors Pierre, qu'est-ce que vous faites à Versailles ? Écoutez, je suis lycéen, j'ai 17 ans et je viens de passer ce que j'habitais auparavant à Madrid et j'ai passé mes étoiles de français. Ah, votre téléphone est... C'est pas possible. À Madrid, le téléphone passait sûrement mieux qu'à Versailles parce qu'on vous entend très très mal, Pierre. Ah, je suis désolé. Vous avez un petit message, Pierre ? Oui, bah écoutez, je dis bonjour à Romain, Benz et à Martial Pradeau qui se reconnaîtront. C'est vos copains, quoi, d'école ? Non, parce que je me suis engagé politiquement dans un parti et ce sont des membres actifs de ce parti. Quel parti ? C'est l'OTA. Le Nouveau Centre. Le quoi, le quoi ? Le Nouveau Centre. Ah, le Nouveau Centre avec M. Hervé Morin. Voilà, et Damien Abad. Ah ouais, donc vous êtes 5 en tantout, c'est ça ? Non, non, il n'y a plus. Il y a 10 000 adhérents. On ne nous le dit pas ? De quel âge ? J'ai 17 ans. Ah ouais, vous êtes tous puceaux, quoi. Il y a des adhérents... Il y a un adhérent titan, d'accord. Pardon ? Il y a des adhérents qui sont en âge de voter parce que ça ne sert pas à grand-chose. Oui, oui, il y en a, il y en a. Et vous, Marie-Antoinette, un dernier petit message avant qu'on attaque le jeu ? Oh, bah... Non, pas de message à tout. Bon, c'est sûr, Antoinette. Voilà. Bon, bah alors on va jouer. Mais pas tout de suite, alors. À votre avis, on joue quand ? Oui, tout de suite. Demain. Tenez, Pierre et Marie-Antoinette, vous écoutez régulièrement cette émission, j'ai un doute. Oui, mais j'ai raison d'avoir un doute. En fait, j'ai proposé ma candidature parce que je vous ai entendue il y a deux ou trois jours dire que vous manquiez de femmes. C'est vrai. À la maison, on ne se demande pas à la radio. Mais je ne savais pas pourquoi. Eh bien, c'est pour jouer, Marie-Antoinette, mais pour jouer après la pub. Ouais. C'est la suite dont va gêner sur Europe 1. Si vous êtes fan, je vous rappelle le numéro qu'il vous faut appeler pour assister à l'émission. C'est le 01 47 23 18 04. Et pour ceux qui préfèrent Internet, c'est possible. Rukier, arrobase, europe1.com Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Marie-Antoinette, Pierre, attention, il faudra aller plus vite que les six chroniqueurs ici présents si je vous dis que Rekjavik en Islande et Valparaiso au Chili viennent de rejoindre une longue liste déjà existante. longue liste de quoi ? L'Union Européenne ? Non. Joueurs de football, je ne sais pas si vous. Non, qu'à rapport avec le football ? Des villes ? Des villes, oui, ça, c'est une longue liste de villes, je confirme. Il a dit des villes les plus belles au monde. Ça a rapport avec les Jeux Olympiques ? Non, ok. Les plus intruiantes ? Non, du tout. C'est lié au tourisme ? Les plus moches. Non, non plus. Non. Les moins habitées ? Les villes qui comptent le moins d'habiteurs de repas. Non. Qui comptent le plus de femmes ? C'est pas le classement des plus belles villes au monde ? Non, du tout. Le plus de chômeurs ? Le moins nombre d'habiteurs ? Oh, il est gassant, lui. Le plus de chômeurs ? Non, c'est une liste où il y a déjà 300 à 350 villes. C'est là où il y a le plus de fêtes ? Non, on a les moins bruyantes. Non, particulièrement pas, non. Les plus de manifestations ? Non. De jours fériés ? Non. Les gens s'y saoulent le plus ? Attendez, je ne comprends pas bien, Marie-Antoinette. Il y a des villes où il y aura le plus de jours fériés ? Le plus de jours fériés, oui. Il y a des villes où il y a plus de jours fériés que dans d'autres villes ? Des pays, en tout cas. Des pays, voilà. Le plus de carnaval ? Non. C'est lié à la fête de la musique ? Ah, voilà. C'est la première année où on fait la fête de la musique. Bonne réponse de Joujou et Titoff ! Non, là, franchement, Pierre et Marie-Antoinette, vous êtes impardonnables. Oui, on est impardonnables, on est désolés. Eh oui, franchement, 120 pays, 350 villes qui célèbrent la fête de la musique le 21 juin. Chez nous, ce sera donc dimanche et dans les autres pays aussi parce que c'est souvent le même jour. Mais en tout cas, Rekjavik en Islande et Valparaiso au Chili sont les deux villes qui rejoignent la liste déjà longue de celles célébrant cette fête, rappelons-le, inaugurée par Jacqueline, Jacqueline, pardon, pas Jacqueline, en 1982. C'était la première fête de la musique. Alors, quand vous me dites effectivement, les villes les moins bruyantes, c'est un peu le contraire parce que ce jour-là, c'est un peu bruyant quand même. Je quitte Paris dimanche. Le truc, c'est qu'il y a toujours les groupes que personne ne veut écouter. C'est vrai, ils se vengent, je crois. Ils vont dans la rue. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est vrai qu'il y a des groupes en tout cas qui sont là et qui ne sont pas toujours les meilleurs. Mais en même temps, c'est le principe parce que si on prend que des professionnels, ça n'a plus d'intérêt. Ce qui est amusant, c'est justement... Vous allez y participer ? Moi ? Oui, avec ces platines. Oui, justement. Je vais à Versailles, je mets ma perruque. Et pourquoi vous me demandez ça ? Comme ça ? Peut-être que rue François 1er, on va vous voir en train de... à la platine. Écoutez, j'étais déjà au platine hier soir où j'ai fait, je dois dire, un malheur. Quelle fête, franchement. Qu'est-ce que vous nous avez ramené à un acteur porno, vous ? Mais c'est pas moi qui ai ramené à un acteur porno. qu'on a ramené. Mais tout le monde pense que c'est moi qui ai ramené à un acteur porno. Joujou est arrivé avec un acteur porno. Il est reparti avec Stevie en même temps, mais enfin quand même. Oui, l'acteur porno, pas moi. Je sais pas qui c'est, moi. Mais c'est pas grave si c'est ton ami. Mais de quel ? Comment il s'appelle ? Mais dis-le ! Comment il s'appelle ? C'est Sébastien Barillot. Ah oui, parce que vous connaissez le nom, vous. Barillot, allez, Barillot, ils étaient trois quand j'étais gamin. Il faisait des... Il compte pour trois, lui aussi. C'était étonnant. Après, tout le monde était là me disant, tiens, vous avez invité un acteur porno. Il m'a dit, mais non, moi c'est Joujou. C'était une très belle soirée. Je pensais pas faire une soirée du Havre des années 80 dans ma vie. J'ai réussi. Il y avait un petit côté boum de province. Enfin, moi je suis arrivé à 3h du matin et il n'y avait plus personne. Vous pouvez faire comme d'habitude. Marie-Antoinette, Pierre, on vous remercie d'avoir tenté de jouer. Vous avez joué. C'est marrant, je ne suis pas sûr que là, aujourd'hui, le nouveau centre ait gagné des voix. Bien sûr. On ne le comprend pas, le centre. C'est toujours la même chose. Je ne sais pas qu'il y a un concours, ils perdent. Il y a eu trois députés du nouveau centre qui ont été élus. Non, sans rire. Mais où ? Il y a eu Jean-Marie Cavada, il y a eu également Daniel Abad. Comment on peut avoir une vie de merde comme ça à 17 ans, déjà se passionner pour le centre à son âge ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Marie-Antoinette, Pierre, on vous embrasse, on vous remercie, bravo et merci d'avoir essayé. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Philippe Alfonci, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac, Isabelle Motreau et mon chouchou, je l'affirme, c'est qui taf. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Toi ? Qui a dit je suis quelqu'un de très timide et je n'ai pas envie de me faire remarquer ? François Fillon ? François Fillon, non, ça pourrait. C'est un politique ? Sarkozy ? Ce n'est pas politique, ce n'est pas Nicolas Sarkozy non plus. Gaël Monfils ? Gaël Monfils, pourquoi Gaël Monfils ? Non, je trouve assez timide. C'est pour ça, c'est un essai. Oui, c'est raté. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air du tout timide. Pardon ? Est-ce qu'il a l'air réellement timide ? Alors, ce n'est pas quelqu'un de forcément connu pour sa timidité mais en même temps... C'est Paris Hilton ? Pardon ? Paris Hilton ? Pas Paris Hilton. Il est dans le genre. C'est une américaine ? Ce n'est pas une américaine. C'est une française ? Une française. C'est une femme ? C'est une femme. Sportive ? Oui. L'Horme Nodou ? L'Horme Nodou ! Bonne réponse de Joujou et Elsa Faillère. Ce n'est pas possible. C'est peut-être vrai qu'elle est très timide. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu sur une vidéo sur le net. Là, elle n'était pas timide mais en même temps, elle ne savait pas qu'elle a été filmée. Je suis quelqu'un de très timide, je n'ai pas envie de me faire remarquer. Elle vit aux Etats-Unis avec le nageur et c'est assez étonnant. En même temps, peut-être qu'elle ne rencontre que des nageurs aussi. Non ! J'ai peur pour elle. J'imagine, je ne sais pas, il y a des gens qui nettoient les piscines. C'est vrai qu'elle choisit des poissons. Des poissons. Elle va choisir des poissons. Elle va épouser un poisson. L'homme de l'Atlantide. Elle sait que se reproduire dans l'eau, il y a peut-être un truc comme ça. Je ne te dis pas les draps, ça va sentir le chlore. Cette jeune maman de quatre enfants prénommée Sophie, tient à démentir tout ce que tout le monde croit depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que cette jeune maman de quatre enfants tient à démentir ? Concernant ses enfants ? Non. Concernant sa vie intime ? Elle s'appelle Sophie. Elle est maman de quatre enfants et elle tient à démentir ce que tout le monde croit depuis plusieurs jours. Mais elle est connue, cette Sophie ? Alors, elle est connue, elle est connue. Oui, on ne connaissait pas tout à fait son nom et son prénom mais maintenant, on le connaît. Est-ce qu'elle est mariée à quelqu'un de célèbre ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a quatre enfants ? On la connaît à cause justement du bruit qui court ? Oui, exactement. Et uniquement ça ? Oui ! Alors, quel bruit ? Elle aurait entretenu une relation avec quelqu'un de connu ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Le père de ses enfants serait quelqu'un de connu ? Je n'en sais rien. Elle va rentrer dans Secret Story ? Non. Elle aurait essayé de congeler ses enfants mais le congélateur était débranché. Il avait une panne EDF. C'est connu. C'est à cause de quelque chose qu'elle aurait fait ? Vous ne nous avez pas fait un point sur le procès courgeau aujourd'hui, Fabrice Eboué ? Non, je n'ai pas fait de point sur le procès courgeau. J'ai été assez... Huit ans. Elle va prendre huit ans de prison, Véronique Courgeau. Et j'ai trouvé la peine assez scandaleuse en ce qui me concerne. Pourquoi ? Elle va sortir au bout de quelques mois. Parce qu'elle n'est même pas tenue de se tenir à plus de 300 mètres des magasins Picard, par exemple. Non, on avait dit... Mais pourquoi c'est lui qui fait un point sur Courgeau ? Parce que c'est drôle. Non, moi, ce qui m'a surpris parce que j'ai entendu monsieur Courgeau réagir au verdict hier sur les informations et il a dit c'est avec une grande joie qu'on a... Alors ça, le mot avec une grande joie m'a un peu surpris quand même que mes autres, parce qu'ils ont encore d'autres enfants évidemment, c'est avec grande joie que les enfants ont accueilli cette nouvelle et ce verdict. Ça, c'est normal quand même que les enfants soient contents de retrouver leur maman plus vite que prévu. Oui, mais le mot grande joie est assez... C'est 8 ans au lieu de 10. Lui aurait dit ça, ça aurait été un petit peu plus difficile. Mais t'imagines l'enfer pour les gosses ? Elle va lui dire, je ne sais pas, va chercher les glaces pour le dessert, comme ça, l'attention pour les enfants. Non, non, je ne veux pas, maman. Non, je ne veux pas, maman. Il nous écoute peut-être, ses enfants en plus. Il faut penser à la famille quand même. C'est vrai, quand même. Moi, j'ai surtout une pensée pour le mari Courgeau qui n'a jamais ouvert le frigo de sa vie à la maison. Je trouve que c'est Non, c'est affreux. Il ne faut plus plaisanter là-dessus. Ça y est, maintenant, c'est fini. Il faut laisser cette famille franchement dans... En tout cas, la faire Courgeau pendant l'été, c'est rafraîchissant. Elle est au frais pendant un bon moment aussi. Sophie Dessus, c'est son nom. Ah oui, alors Sophie, oui. Alors, il y a Sophie d'avant, Sophie Dessus. Est-ce qu'il y a une Sophie d'après aussi ? Est-ce que les enfants ont une particularité ? Comment ça, les enfants ? Les enfants, cette femme-là, ont quelque chose de spécial. Est-ce que c'est les enfants ? Non, on ne les connaît pas, non, c'est elle qui dit quand même, j'ai quatre enfants, en fait, attention à ce que vous dites, en gros. Parce qu'on a dit qu'elle ne pouvait pas en avoir. Non, parce qu'on a dit que c'était une maîtresse de Berlusconi. Non, mais on en a beaucoup parlé ici, cette jeune femme. Alors, c'est en France, c'est en France. C'est pas celle qu'on a retrouvée qui parlait quatre langues qui ne sait pas... Ah, l'amnésique ! L'amnésique ! Non ! Non ! L'amnésique, l'amnésique, je ne sais plus qui c'est. C'est lié à la politique ? Oui ! C'est celle qui a envoyé le bouquin de Daniel Cohn-Bandit juste avant le débat à ce pauvre Bayrou. Ah, c'est ça. Vous ne souvenez même plus du nom de Bayrou. Bayrou, ça y est, j'avais oublié. Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai même pas qu'il y avait une fille qui avait envoyé un bouquin à Bayrou. C'est bien que tu participes au jeu, par contre. Alors, est-ce que c'est lié à quelqu'un de l'UMP ? Quelqu'un de l'UMP ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il appartient à l'UMP ? Donc, on lui prête une liaison avec un homme politique. C'est le père de la petite Zora. Mais non ! Est-ce qu'elle a une mauvaise réputation ? C'est pas ça, tout à fait. C'est plutôt rigolo, sympathique. Mais quand même, elle tient à dire attention, j'ai quatre enfants. Donc, on lui prête une réputation un peu sulfureuse. Une patte du cligne. Avec Chirac. Pardon ? Avec Chirac ? C'est celle qui a embrassé Chirac. Avec la petite jeune fille ! Non, c'est la blonde, bien sûr. C'est la personne qui a été draguée par Chirac. Bonne réponse de Philippe Alfoncier, Titoff. C'est la vice-présidente socialiste du Conseil Général de la Corrèze qui a accédé à une notoriété inattendue à cause du buzz sur le net de ces images où on voit Madame Chirac Bernadette faire les gros yeux à son mari parce qu'effectivement il a installé cette jeune femme blonde à ses côtés et qu'il n'arrête pas de parler avec elle pendant que Bernadette fait son discours. On en a souvent parlé ici. Petit à petit, on a découvert que cette jeune femme blonde était en fait une élue socialiste de Corrèze et là aujourd'hui elle a été interrogée par le site internet Le Poste elle tient à protester et à dire que M. Chirac ne l'a pas draguée du tout. Voilà. Qu'elle a quatre enfants et que voilà ce numéro de M. Chirac n'était pas du tout un numéro de charme que c'est simplement un M. Galant avec qui elle a sympathisé. Ils échangeaient des recettes de cuisine en fait. En tout cas il lui a signé et dédicacé le catalogue de l'exposition du musée de Saran avec une phrase assez banale pour Sophie avec mon estime et mon respect mais aussi bien affectueusement. c'est le mais aussi Bernadette on lui connait pas d'amant à part David Douillet Ah oui j'avais oublié David Douillet La vache c'est le mot mais c'est pas le problème si tu demandes à Isabelle ou à Elsa est-ce qu'elles ont trompé leur mec elles te diront non forcément et mentiront très bien c'est la différence entre les mecs nous on va se vanter bêtement mais bien sûr que Bernadette trompait son mari comme tout le monde Ah vous croyez ? Demande à Isabelle Je la connais pas moi Bernadette Est-ce que t'as déjà non fais pas la conne est-ce que t'as déjà trompé ton mari ? Jamais Voilà tu vois ce qu'apprend t'en montre bien Allez d'autres questions après la pub Vous êtes sur Europe 1 vous y êtes bien c'est normal il est 16h39 et on continue de rire avec Laurent Requier et ses copains Europe 1 on va se gêner La question culture générale Bah oui il en faut Et oui une question culture générale puisqu'elle concerne une fête une fête qui aura lieu demain à Périgueux en Dordogne qui commencera exactement à 20h09 les membres de la fédération périgourdine de mobile clubbing la FPMC vont se réunir pour célébrer cette fête traditionnelle ce sera la cinquième édition et d'ailleurs nous aurons l'organisateur de cette fête dans un instant au téléphone mais cinquième édition de quelle fête demain à Périgueux ? De la truffe La fête de la truffe Non c'est lié aux automobiles Pas du tout La fête des truffes Qu'est-ce que c'est le mobile clubbing Écoutez je vous en pose des questions C'est le mobile clubbing Oubliez la fédération et on demandera tout à l'heure à l'organisateur ce qu'est exactement la fédération périgourdine de mobile clubbing mais la fête est plus connue que la fédération je vous rassiste C'est la fête du camping C'est tous ceux qui font du camping Non Du tout La fête de la burqa Non Est-ce que c'est lié à quelque chose qui se mange ? Vous avez dit la fête de la truffe quelque part dans le fond on n'est pas si loin mais bon La fête du foie gras Non Non mais ça se mange ou pas ? Non Ah vous je vous avais déjà vu le faire T'as déjà mangé ça T'as déjà mangé quoi ? La fête du troie du cul Oh non C'est une horreur C'est une horreur On n'est pas très loin On n'est pas très loin On n'est pas loin La fève La fête du slip La fête du slip Bonne réponse de Juju Non J'ai jamais mangé un slip Mais en fait vous me confondez Et en plus il a trouvé Je pense que vous me confondez Quand est-ce que tu as bouffé un slip ? Ça prouve qu'il l'a vraiment fait parce qu'on se croit Qui aurait pu trouver que c'était la fête du slip ? Je ne sais pas Je trouvais ça très con Tu t'es trahi Mais je pense que je me confonds avec quelqu'un qui connait des acteurs porno et qui bouffe des slips Je ne me confonds pas du tout C'est demain la cinquième édition de la fête du slip C'est la 5 slip ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous connaissez la fête du slip quand même ? Chivache bonjour Comment ? Bonjour à tous C'est quoi la fête du slip ? La fête du slip comme son nom l'indique c'est une célébration pour le slip Tous les slips et cette année plus particulièrement les slips écologiques C'est-à-dire ? Le thème de cette édition c'est la terre vue du slip Avec un hommage à Yann Arthus Bertrand et la vague écologique qui traverse la France en ce moment Mais c'est quoi alors ? Il avait raison Joujou tout à l'heure quand il s'interrogeait parce que ça la fête du slip manger des slips ça ne nous surprend pas Mais en revanche C'est normal En revanche la FPMC la Fédération Périgourdine de Mobile Clubbing c'est quoi exactement ? Alors c'est un collectif de gens qui partagent la même passion qui est celle du Flash Mob Alors le Flash Mob c'est un rassemblement en milieu urbain ça on connaît éphémère et en ce qui nous concerne pour la Fédération Périgourdine de Mobile Clubbing à tendance poétique si possible Ah oui alors c'est très poétique la fête du slip Oui La fête du slip Qu'est-ce que vous allez faire alors demain à 20h09 ? Alors tous les ans c'est la 5ème édition tous les ans nous nous retrouvons au même endroit au kiosque des Allées Tournies à Périgueux Le mec il en peut plus de vous voir Chacun a confectionné son slip et vient avec son slip donc cette année ça sera un slip écolo bio durable Vous n'avez pas peur qu'il y ait des gaz à effet de serre un peu ? Et dans un premier temps nous regardons les créations de chacun Mais il faut être périgourdin si j'ose dire A tout le monde et à tous les slips sans distinction D'accord On a le droit au caleçon ou c'est vraiment que du slip ? Le caleçon est toléré mais c'est quand même une faute de slip Mais c'est limite Le caleçon est toléré Attention Est-ce que c'est pour filles aussi ? Absolument Il y a des filles en slip le jour de la fête du slip Évidemment c'est un peu pour déconner tout ça Absolument C'est un peu loufoque Et sinon dans la vie vous faites quoi ? Je fais autre chose Non alors en tout cas on lance un appel à tous les auditeurs d'Europe 1 de la région de Périgueux demain à 20h09 Rendez-vous au casque des allées tournies pour la fête du slip Croyez-moi Jujou Israël Il s'en lèche déjà les babines En tête de cortège Merci monsieur Merci à tous Et action slip Europe 1 On reste génie ? La question 24 secondes chrono pour répondre Sinon mes chroniqueurs sont des cons Ils sont 200 à arriver aujourd'hui à Paris en bicyclette Mais quel est leur point commun ? Ils sont 200 à arriver aujourd'hui en bicyclette Mais quel est leur autre point commun même je devrais vous demander puisque le premier c'est évidemment qu'ils arrivent tous en vélo à Paris C'est dans le cas d'une manifestation ? Alors oui C'est dans le cas même d'un tour de France qu'ils viennent de faire Donc là c'est l'arrivée à Paris C'est des chômeurs ? Pas des chômeurs Ils ont une particularité physique ? Physique non Ils ont fait le tour de France à vélo ? À vélo Donc c'est le tour de France quoi C'est pas des coureurs cyclistes habituels C'est les derniers C'est les derniers du dernier tour Non Les non topés Ah c'est les anciens C'est ceux qui sont pas dopés qui arrivent aujourd'hui C'est un truc sportif ça a à voir avec le vélo ou il se trouve qu'ils sont au vélo ? Non tu parles Ils arrivent à vélo à Paris ils ont fait un tour de France mais ça n'a rien à voir avec le vélo C'est sportif Motro Et on Et c'est en 24 secondes ? Ah oui c'est vrai Est-ce que c'est un rapport avec le cycliste qui est décédé ? Quel cycliste ? Il n'y a pas un cycliste qui est décédé ces derniers jours ? Il confond je crois avec le pilote d'avion Mais non Aucun C'est des employés d'une société qui ont été licenciés quelque chose comme ça ? Du tout Ils ont fait le tour avec des vélibs Ah ça c'est pas bête vous voyez Le tour de France en vélibs Mais c'est pas du tout ça C'est des fans de C'est des fans de Michel Drucker Non plus Des hommes et des femmes ou que des hommes et que des femmes Alors apparemment ce ne sont que des hommes Ah c'est la première gay pride à vélo Non Ils se sont entraînés d'abord sur des vélos d'appartement Faut dire qu'ils ne pouvaient pas s'entraîner autrement C'est des personnes âgées ? Non Ils ne pouvaient pas s'entraîner autrement Non C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux Ah ils étaient en prison C'est-à-dire donc Le tour de France des anciens détenus Pas des anciens Des détenus Le tour de France des prisonniers des détenus Génial Bonne réponse de Fabrice Édoué Alors c'était un tour de France encadré par des gendarmes ça devait être bien ça Exactement Il y avait des matons avec eux qui faisaient le tour de France Voilà Ils ont été triés sur le volet Il fallait qu'ils soient sportifs qu'ils aient un bon comportement en détention Et un projet à la sortie Et ils sont partis Au total 198 prisonniers Ils sont arrivés Ils étaient 80 Oui il y a eu une échappée 198 prisonniers 320 accompagnants 15 étapes au total C'est assez incroyable quand même Ah je trouve ça pas mal moi Alors je me demande Où ils dormaient En prison Chaque étape c'était une prison Ils ont été de prison en prison Ça doit être ça C'est peut-être ça sûrement Ils ont été de prison en prison Samina Séri Il en est quoi La quatrième étape Je crois qu'il y a Joe Estar qui vient de passer devant Et c'est Béatrice Dalle qui remettait le bouquet de fleurs à l'arrivée Par rapport au tour de France ils doivent pas être pressés surtout quoi C'est-à-dire ? Ils doivent prendre leur temps Accélère Oh non attends arrête C'est vrai quoi Une page entière Dans l'Ibé On les voit d'ailleurs Ce qui est un peu dur c'est évidemment avec le boulet attaché au pied La vieille image Et puis c'est pour ça qu'ils sont en danseuse parce que le shit caché dans le cul ça fait moins mal Et le premier est-ce qu'il a le droit d'être libéré par exemple ? Il y a un chéri ou pas ? Moi je trouve que ce serait ça qui serait génial Effectivement C'est que le gagnant du tour puisse effectivement bénéficier d'une remise de peine ça me paraîtrait plutôt logique Tu veux voir la gueule des gens si c'est Guy Georges qui est maillot jaune Je te vois bien en supportant sur le bord de la route Dès que t'es panneau Allez Guy ! Allez Guy ! Il y a Émiloui qui passe en camion On l'avait dit pas en bus Fais-le pour nous Mais c'est ça je me disais ça doit être terrible parce que les gens en bord de la route alors c'est qui ? Ce sont les victimes les familles des victimes qui sont avec des flingues qui essaient de les atteindre Chute de francisseau le mal arrière C'est ça qu'il faudrait commenter Ça prouve quand même que les temps ont changé parce qu'il y a quelques années on aurait dit il va y avoir un tour de France des détenus ils vont faire du vélo et on va les laisser en liberté à bicyclette tout le monde dirait mais ils sont cons et aujourd'hui ça passe on trouve ça tout à fait normal Mais c'est pas en liberté et puis ils sont encadrés par des matons Imagine les gens qui les ont supportés sur la route une dame qui apporte une gourde c'est le mec qui m'a violé la semaine dernière quand même C'est Mme Courgeot qui a du poisson et puis surtout dans le qui a la glacière Dans le lot j'imagine Mme Courgeot elle a la glacière c'est bon tout est frais c'est bon Dans le lot en plus j'imagine qu'il y a des détenus qui sont en train à foutre du faire du vélo surtout quoi Ah oui Je sais peut-être qu'ils sont contents de sortir mais tu vois Sabina Série préférait être en taxi c'est sûr Europe 1 on va se gêner la question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé Normalement si vous avez bien lu la presse mais je viens de constater que c'était pas forcément le cas vous devriez savoir pourquoi on parle pour la première fois assez souvent dans la presse aujourd'hui du niqab c'est une forme de voile tu as le hijab le niqab et le kebab qui est con alors c'est quoi comme forme de voile le niqab lequel c'est exactement c'est la burqa avec le grillage alors c'est pas la burqa je crois que celui-ci c'est comme la burqa sauf qu'il n'y a pas le grillage on voit juste les yeux c'est un voile souvent sombre qui tombe jusqu'au pied et qui couvre le visage mais qui laisse le regard à l'air libre seul le regard à l'air libre bonne réponse de Fabrice moi je trouve que c'est un peu scandaleux 65 députés demandent une commission d'enquête parlementaire à propos de la burqa c'est la polémique du moment faut-il interdire dans notre pays absolument partout il faut interdire partout oui mais partout on peut pas dans notre pays oui non mais moi c'est viscéral je ne peux pas supporter de voir une femme sous une burqa comme ça c'est insupportable oui Fabrice parce que les femmes se plaignent en permanence oui les hommes ne jugent que sur le physique justement c'est l'occasion si tu veux une femme te plaît mais tu as juste discuté avec elle et si au dernier moment tu retires le drap c'est un peu une sorte de tournée manège la burqa c'est la statue tu sais c'est vrai que vu comme ça tu vois j'avais pas c'est un kinder surpris c'est comme un cadeau mystère il a raison après tout c'est la beauté intérieure la burqa serait plutôt quelque chose de féministe il y a un dessin signé rançon dans le parisien aujourd'hui assez drôle quand même où on voit le mari qui dit dis-leur que tu portes la burqa de ton plein gré et sa femme qui dit tu parles à la housse du fauteuil mon chéri allez d'autres questions après le flash de 10 sauteurs c'est la deuxième heure dont va se gêner toujours avec Elsa Fayère Isabelle Motreau Philippe Alfonsi Titoff Jérémy Michalak et Fabrice Edoué sans oublier Esther de Strasbourg et Laurent Dumont bonjour Esther bonjour Strasbourgeoise d'adoption ou née à Strasbourg Esther je suis née à Strasbourg née à Strasbourg mais une jolie voix très jolie voix pour une Strasbourgeoise pourquoi pour une Strasbourg pardon à tous les habitants de Strasbourg mais c'est vrai que l'accent alsacien c'est notre amie Charlotte de Turquelles qui s'en moque régulièrement ici alors on a encore ce son là dans la voix et en fait c'est une légende évidemment Esther ben non pas tellement mais moi je ne l'ai pas parce que je ne parle pas l'Alsacien mais pardon parce qu'il parle l'Alsacien vous faites quoi dans la vie Esther ? alors en ce moment je suis contable mais je suis en congé maternité comptable en congé maternité hélas Christine Bravo qui n'est plus ne peut pas vous offrir elle est décédée ? ne peut pas vous offrir de Bravo Hollywood aujourd'hui mais attention il y a quand même plein de belles choses à gagner dans le filet garni Laurent va tenter de le gagner lui aussi il fait quoi au Mans ? en fait j'étais dans la vente mais je n'arrive même plus à me vendre aux entreprises alors voilà du coup j'en plante pas une c'est un joli message d'espoir est-ce que vous croisez Stevie de temps en temps au Mans Laurent ? bon ben on est là pour rigoler on ne va pas parler des sujets qui fâchent pourquoi vous n'êtes pas fier que Stevie habite le Mans ? disons que ce n'est pas mon préféré des chroniqueurs il n'est pas là aujourd'hui je voulais être chroniqueur chez Ruquier mais bon voilà vous avez pris un manceau vous ne m'avez pas pris on ne peut pas prendre tous les manceaux non plus non mais vous avez fait des frustrés alors allons-y passons à la question deuxième question challenge du jour j'espère que vous avez bien lu la presse vous oui on va voir on va voir on va vérifier tout de suite si je vous dis que Jean-François Grandin 67 ans a son nom dans le journal parce qu'on lui a volé sa voiture ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit ce n'est pas suffisant mais il y avait un truc dans la voiture un truc dingue d'une énorme valeur non il y a quand même effectivement il y avait ses enfants dedans on va dire en gros des choses d'une valeur de 20 000 euros dans la voiture mais ce n'est pas uniquement pour ça c'est une voiture de handicapé ? non c'est une voiture qui a servi à un casse ou à quelque chose dans le genre du tout on lui a volé une voiture qu'il avait lui-même déjà volée non est-ce que c'est une célébrité qui se cache sous ce nom qu'on ne connait pas ? Jean-François Grandin ouais est-ce que ce ne serait pas Franck Alamo ? excellente réponse d'Elsa Fayère la connaissance du showbiz c'est bluffant le chanteur Franck Alamo a été victime du vol de sa voiture et de plusieurs effets personnels remarquez même avec le vrai nom ça n'a aucun intérêt ça c'est dans le journal ça c'est dans le journal c'est même dans le parisien pour tout le dire mais sa voiture est un véritable trésor parce que moi ce qui m'a amusée dans ce petit article c'est qu'il avait 10 000 euros en cash des vêtements à l'intérieur les clés sur la bagnole qu'est-ce que c'est ? c'est une caravane c'est pas une voiture à ce niveau-là l'inoubliable interprète de Bishoma Bish s'est fait dérober son véhicule alors qu'il l'avait laissé moteur tournant devant le portail de sa maison ah bah bravo avec 100 000 euros dedans ouais c'est bizarre alors la Mercedes donc a été volée parce que c'est une Mercedes mais effectivement aussi des costumes d'une valeur de 10 000 euros une sacoche contenant 5 000 euros en liquide voilà du matériel ifi une smart aussi à l'intérieur une belle c'est une esconderie à l'assurance ce qu'il est en train de faire et qui a pu lui voler ses costumes ? et là on est complice je vais venir le faire ça qu'est-ce que tu fous des costumes de Franck Alamo ça va déconner c'est vrai que ça sent la déclaration du mec qui est ruiné quand même tu sais c'est comme Richard Kederman qui s'est fait piquer je sais pas combien au Mexique oui d'ailleurs ça se dit pas j'avais 5 000 euros en liquide parce que ça veut dire qu'il est payé au black bien sûr comme Bonaldi ça bon enfin voilà Franck vous auriez pu trouver quand même Esther et Laurent bah oui moi j'ai pas le parisien c'était marqué sur Google non Google très belle très belle très belle la voiture non j'ai pas pu j'ai pas pu trouver non très belle réclamation d'Esther qui précise que ce genre d'informations quand même qui ne passe que dans le parisien ne peut pas être lue à Strasbourg non il y a aujourd'hui aujourd'hui en France aujourd'hui en France qu'est-ce que vous en venez le temps pour moi non puis Laurent il a fait une belle plaisanterie là Laurent Dumont sur Google vous voyez je vous dis je regrette pas d'avoir pris Stevie allez on vous remercie tous les deux Europe 1 on va se gêner la question sport qui fait suer le journal L'Equipe rend hommage aujourd'hui à TOTOR mais qui était TOTOR oh non attends c'est pas possible on vient d'en parler on vient d'en parler on vient d'en parler c'est le champion de Boulogne moi j'écoutais Franck Alamo le cycliste il avait 93 ans débracé par une crise cardiaque il a fini 3ème le Tour de France une fois on l'appelait TOTOR TOTOR est mort mais pas 93 ans attention il avait 23 ans seulement quand il a fini 3ème du Tour de France c'était en 1937 ensuite il a suivi le Tour de France sur une moto parce qu'il était motard de presse sur le Tour de France un vrai personnel s'en est allé avec une vraie gouaille de titi parisien Victor Cosson hommage à lui et bonne réponse collective c'est pas lui que vous aviez choisi Philippe Alfoncy TOTOR pour l'hommage de la semaine vous vous aviez choisi Thierry Paulin designer Pierre j'ai dit Thierry ça c'est à cause de vous il y a Francis et là j'ai dit ah bon il y a Francis je vais dire de rendre hommage à Thierry Paulin le Tour de Vieille Dame c'est à dire qu'en préparant l'émission je me suis dit tiens ça fera plaisir à Fabrice et vous voyez qu'on parle de quelqu'un de la famille de Thierry Paulin non je crois pas qu'ils étaient de la même famille Pierre Paulin pardon le designer français qui avait meublé l'Elysée pour Georges Pompidou entre autres alors un mot sur lui et même plusieurs Philippe Alfoncy heureusement qu'il était mort quand Sarkozy a fait son hommage en disant qu'il avait qu'il avait fait du design un art parce qu'il a passé sa vie il a passé sa vie à dire le contraire en disant mais non le design c'est pas un art surtout pas il faut raison garder c'est juste pour dessiner des fauteuils ou des ferrares passés il faut certainement avoir du talent il faut avoir de l'imagination il faut avoir du culot mais on n'a pas obligé d'avoir le talent de Michel-Ange et lui qui a toutes ses oeuvres qui ont été depuis des années au MoMA à New York au Musée des Arts Décoratifs à Paris ou encore je ne sais plus quel musée londonien et bien lui il se souvenait qu'il avait commencé très très modestement en exposant au Salon des Arts Ménagers en 1953 voilà c'est tout qu'est-ce que vous me parlez d'art je vous ai amené quelques photos de ces objets dès le début des années 60 il fait des il fait des chaises tulipes il fait des il fait des des divans serpentins il fait des des fauteuils champignons si vous voulez pour vous comprenez bien qui était ce type extraordinaire c'est un petit peu le contraire de Magritte je ne sais pas vous vous souvenez du fameux tableau de Magritte qui représente une pipe et où il met en dessous ceci n'est pas une pipe lui il est obligé de faire le contraire il fait des objets tellement extraordinaires ceci est une chaise il se dit ceci est une chaise ceci est un fauteuil et il est arrivé en 68 il lui est arrivé d'ailleurs une aventure tout à fait étonnante le fabricant pour qui il travaillait a refusé de fabriquer un objet étrange qui avait une forme de langue rouge et qui traînait par terre non 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 je ne fabriquerai jamais ça jusqu'au jour où son fils qui faisait une teuf avec des copains s'est servi de la chose et s'est aperçu que c'était une chaise incroyablement confortable et qui permettait selon le goût de l'époque de vivre au ras du sol un peu décontracté etc et cette chaise longue parce que ça ressemblait à une langue et non pas longue cette chaise longue s'est vendue dans le monde entier et à l'Elysée il avait fait quoi ? Pompidou lui a commandé grâce à sa femme Claude qui était assez branché sur tout ce qui se faisait dans les choses modernes il lui a commandé l'aménagement et le dessin des meubles et également du décor des salons privés de l'Elysée et de la salle à manger et du coup du jour au lendemain l'Elysée a devenu son showroom et lui est devenu ce qu'il déteste le plus c'est à dire une vedette médiatique et on a parlé de lui partout et dès que Giscard est arrivé il a tout fait déménager sauf la salle à manger heureusement qui est somptueuse et qui existe encore aujourd'hui mais partout tout le reste terminé il a préféré retrouver les dorures et les moulures Napoléon III il se sentait plus à l'aise là-dedans ce n'est pas tout à fait étonnant de sa part mais il est revenu à l'Elysée encore Paulin il est revenu sous Mitterrand parce que Mitterrand lui a commandé un bureau un bureau magnifique d'ailleurs dont la photo est là un bureau magnifique bleu avec des liserés déjà un peu plus classique mais très beau très joli et ce bureau a une histoire parce que quand Mitterrand est mort c'est Elisabeth Guigou qui en a hérité qui en a fait son bureau puis il y a eu une petite éclipse et actuellement savez-vous qui a ce bureau ? Jean-Louis Borloo vous voyez comme quoi il a dû le faire il en a fait un mini-bar qu'est-ce qu'il a fait ? non il n'y a pas la place de mettre des bouteilles là-dedans donc vous avez très certainement chez vous vous avez eu des chaises ou des fauteuils signés Paulin mais si vous voulez voir son oeuvre pardon son travail puisqu'il ne voulait pas qu'on parle d'art allez donc au musée des arts décoratifs à Paris il y a toute son oeuvre exposée Europe 1 la question ultra difficile même Michalac ne peut pas y répondre on fête son centenaire mais ça n'est que le 48ème et ça s'arrête ce week-end de quoi s'agit-il ? c'est quelque chose qui s'est arrêté pendant la guerre évidemment pendant la guerre et pendant d'autres périodes parce qu'autrement ça ne pourrait pas être le 48ème seulement alors qu'on fête son centenaire bonne déduction d'Isabelle Motreau donc c'est un festival ? alors pas tout à fait un festival c'est beau ? je veux que je vous réponde à cette question c'est pas quelque chose qui fait pour être beau c'est une exposition ? oui et une chose exposée le Bourget ? voilà c'est le salon du Bourget bonne réponse Fabrice est vrai si c'était beau alors les avions ça c'est beau quand même c'est beau les avions vous trouvez ? surtout en ce moment c'est François Fillon qui a inauguré le salon du Bourget et effectivement ça s'arrête ce week-end c'est le centenaire de ce grand salon aéronautique le plus grand du monde alors que c'est le 48ème j'imagine qu'effectivement pendant des années ça n'avait pas forcément lieu tous les ans non mais récemment ça s'est d'ailleurs arrêté plusieurs années je crois que c'était depuis plusieurs années arrêté et que ça recommence au début du siècle dernier il n'y avait pas plein d'avions à visiter il y avait moins d'avions il y a 100 ans il y avait le salon il n'y avait qu'un seul avion il y avait un salon avec deux fauteuils il est beau cet avion des fois il arrive à décoller des fois il n'y arrive pas il rentre chez eux allez on rentre vous avez vu l'histoire de ce pilote qui est décédé pendant le vol c'est incroyable à bord d'un Boeing au dessus de l'Atlantique heureusement il y avait un autre pilote parmi les passagers non mais il y a toujours un copilote à côté c'est le copilote qui a repris non 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 il y a un copilote à côté et en plus quelqu'un qui était parmi les passagers qui était pilote et c'est à eux deux qu'ils ont réussi à ce qui est dingue c'est qu'il n'est pas prévenu les passagers ils n'ont pas fait l'annonce pour dire qu'il y avait un problème ça se le dit c'est pas un exploit moi une fois il y a une hôtesse de l'air qui est morte c'est moi qui ai servi les plateaux non mais attendez c'est con ce que vous dites ce qui est drôle c'est que tu descends de l'avion et t'apprends à ce moment là on te dit bon en fait on ne vous l'a pas dit mais non non ils ont demandé non ils ont dû passer un message parce qu'il y avait un médecin ne vous inquiétez pas le capitaine vient de décéder mais tout va bien ils ont dû dire il s'envole est-ce qu'il y a un médecin et le type a dit non mais par contre je vais piloter y a-t-il un pilote il ne vaut mieux pas qu'on vous l'annonce vous êtes dans l'avion si vous entendez mesdames et messieurs nous sommes désolés de vous annoncer le décès du pilote c'est sûr franchement le problème c'est que tu ne peux pas te barrer comment je vais descendre ce qui est sympa c'est que c'était un long courrier donc ils ont pu faire l'enterrement mais le passager il n'était pas bien en costume il a fallu qu'il prenne le costume de l'autre c'était pas sa taille ils n'ont pas le droit de piloter en jean il était en short et en tong il a mis la casquette tout ça ce que je ne comprends pas c'est que s'il y a un copilote mais qu'en cas de défaillance du pilote ça ne sert à rien c'est quand même curieux ça ne marche pas tous les coups parce que le 11 septembre les pilotes étaient morts c'est d'autres qui ont pris la relève ça n'a pas marché non plus allez on se retrouve dans un instant avec Serge Liadot Europe 1 on va se gêner Don Rémi Fassi Liadot bonjour Serge bonjour Laurent salut à tous salut Serge les chansons tabou du vendredi au limite de la pornographie je m'inquiète de ce que vous allez nous faire écouter quand même vous savez ce sont ces chansons qui partie d'un certain érotisme commencent à flirter carrément avec la pornographie il y en a quand même quelques-unes à ce moment-là elles devraient quand même être surtaxées vous savez que le X c'est quand même 33% est-ce qu'elles sont quand même écoutables sur Europe 1 chaque fois que vous me provoquez vous me dites est-ce que c'est vraiment tabou est-ce qu'elles sont assez trash on est sûr que c'est tabou la preuve c'est que les films porno on les regarde rarement en famille vous avez raison c'est un truc auquel je n'avais pas pensé mais c'est vrai ça c'est mon fils qui m'a observé ça on les regarde surtout rarement en entier les chansons tabou aux limites de la pornographie on entendra entre autres Philippe Catherine Catherine Sauvage Gérard Rinaldi Frigide Barjot Jérôme Savary Elmer Foutbitte et Juliette libéralisation de la censure révolution des mœurs mode venue des pays nordiques ou conséquence de mai 68 le sexe envahit les écrans qui présente le journal du hard Philippe Vandel Philippe Vandel oui ça j'aurais mieux fait de me tromper Excuse-moi j'ai éjaculé dans tes cheveux à un moment inadéquat je ne croyais pas que ça partirait mais quand tu fais des trucs comme ça je ne peux pas m'en empêcher pourtant j'essayais de penser à autre chose J'en ai marre des gens qui baissent tranquilles La jeune fille avait 16 ans des yeux candides et ne sortait jamais le soir sans ses parents Un jeune homme très bien au sortir de la classe où notre belle enfant s'exerçait au piano lui offrait dans sa chambre en guise de porto une partie trop du cul qui n'était pas dégueulasse de vos douces mains de moiseurs souvent vous m'avez bien soigné et vous l'aviez mon sexe offert cher troublé sous votre regard je bande ça c'est du zop ça c'est du zop ouais auquel que quête que j'ai les quelques mots qui ont un double sens concupissant presbyte compétent tapissé sarabande perpète consensus john baise paniqué sexpatrié novel peace enrichi de gaulle merci beaucoup le sexe c'est une chose qu'il faut défendre à fond en général d'ailleurs le sexe quand c'est bien ça se soutient tout seul et je crois qu'il faut promouvoir le sexe c'est dans ta bouche que je suis bien du soir au matin c'est dans ta bouche que je suis bien ça c'est certain il y a eu lors de ces 10 rencontres 9 fellations le fameux épisode du cigare c'est Juliette qui chantait en dernier dans votre zapping à la limite de la pornographie on aura reconnu Elmer c'est Valérie Lemercier qui donne cette liste de mots à double sens à Jean-Pierre Foucault dans Sacré Soirée quand même c'est tout quand même gonflé sur TF1 à l'époque Catherine Sauvage et une chanson libertine c'est Gérard Grinaldi ex-Charlot qui chantait Je Bande et c'est Philippe Catherine qui ne retient pas on va dire ses émois jusque dans les cheveux de sa partenaire donc quand même c'est assez gonflé tout ça et c'est Frigide Barjot qui chantait l'amour avec deux doigts rien d'autre pour aujourd'hui Serge Liado ? Non c'est tout ce que j'ai dit Eh ben c'est suffisant vous voulez vous dire ? On va se gêner ? La question bête Certains chroniqueurs ont toute leur chance Surtout aujourd'hui Elsa Je vous remercie Laurent Vous connaissez tous Daniel Craig évidemment le nouveau James Bond l'agent 007 il vient de donner son autorisation pour que son physique serve à quelque chose de très original quoi donc ? Une figurine pour les enfants pour un jouet ? Non Non c'est pas une glace au Japon Un esquimau qui aura la forme de son physique Bonne réponse de Tito On voit d'ailleurs une jeune femme en train de s'entraîner à sucer James Bond j'allais dire puisque effectivement c'est un cône un esquimau avec le torse et le physique torse très musclé de Daniel Craig et évidemment c'est assez curieux quand même C'est une bonne idée Ça va pas te plaire Joujou c'est sa tête en fait Oh merde Guy Carly avait fait déjà ça avec les poids Genda Je vois qu'elle a failli ressauter dessus Bah oui mais l'air Attends Ah oui C'est énorme Ah il a le bâton dans le cul en plus C'est très C'est une idée La fille est plus belle Ils vont en faire aussi à l'effigie de Joujou il n'y aura que le bâton Je voudrais vous parler d'un chien qui s'appelle Trac et qui vient d'être cloné Pourquoi ce chien a-t-il été choisi pour être cloné ? Je connais le chien qui avait retrouvé une personne sous les décombres du 11 septembre donc qui est un héros aux Etats-Unis qui vient de décéder il me semble et on l'a cloné à six reprises Excellente réponse le Fabrice Bravo Et d'ailleurs on a la photo des cinq clones qui s'appellent Trust, Valor, Prodigy, Solace et Déjà Vu cinq clones du berger allemand qui avaient sauvé des vies lors des attentats du 11 septembre 2001 ils ont été présentés avant-hier à Los Angeles au maître de leur glorieux aîné parce que le maître du berger allemand lui est toujours vivant il est mort en avril dernier le berger allemand en question c'est pas mal d'avoir choisi ce chien-là plutôt que je sais pas moi rente en plan mais je savais pas qu'on clonait des chiens quel est l'intérêt de cloner des chiens parce que ça se reproduit assez facilement des chiens c'est vrai c'est parce que celui-là est exceptionnel donc il est vraiment le même petit gré le truc à la base c'est quand même cloner des moutons s'il y a bien quelque chose qui se ressemble c'est un mouton c'est vrai que les moutons à la base les premiers animaux qu'ils ont clonés c'est des moutons oui mais c'était pour faire des expériences là maintenant qu'on s'y sert c'est pour s'endormir plus vite je me demande si je vous clonerais moi si j'avais la possibilité de vous cloner est-ce que je le ferais je sais pas pas tous Michalak quand il est fatigué tu peux en reprendre un autre derrière c'est bien tu pourrais changer tous les soirs t'en auras un neuf à chaque fois tu vois on clonait combien c'est ça pas de comparer Michalak à une chèvre franchement est-ce que j'ai une gueule de légionnaire d'autres questions et surtout le livre de la semaine après la pub le livre de la semaine le cordonnier de la rue triste signé Robert Sabatier c'est publié chez Albin Michel il publie assez régulièrement et il y a déjà évidemment on peut dire une oeuvre à propos de Robert Sabatier on sait même que certains de ses romans ont été adaptés en fiction pour la télévision je pense à Trois-Sucettes à la Mente et autres allumettes suédoises le cordonnier de la rue triste et son tout dernier roman Elsa Faillère vous l'avez lu vous l'avez aimé ? parce que c'est pas jeune Robert Sabatier évidemment non mais je croyais que c'était Patrick moi je déconne j'ai dit chouette Patrick Sabatier a écrit une biographie et en fait pas du tout non honnêtement je vais vous dire très honnêtement je sais que c'est un livre que monsieur Alphonsi va adorer mais moi je me suis un petit peu ennuyée je trouvais que cette rue triste était très triste et puis c'est bourré de bons sentiments tout le monde il est beau tout le monde il est gentil on est dans l'île aux enfants on est en pleine deuxième guerre mondiale dans la tristesse dans l'aurore absolue et puis on est dans un petit quartier de Paris entre le 14ème et le 15ème et puis dans cette rue tout le monde est gentil le cordonnier est gentil la dame qui tient le bistrot est gentil la prostituée fait des passes gratuites elle est amie avec la bonne soeur du village et puis tout le monde s'aime et puis tout le monde s'aime trop et j'en pouvais plus tout ce bonheur mais c'est un parti pris évidemment de l'auteur qui nous explique qu'il a eu envie ça m'a fait penser c'est la plume de sa bâtière en règle générale il faut dire ça m'a fait penser à deux choses ça m'a fait penser à la chanson de Enzo Enzo juste quelqu'un de bien et ça m'a fait penser aussi à un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Un train de vie qui racontait une espèce de fiction autour de la deuxième guerre mondiale et d'un petit village juif qui essaye de tenter d'échapper aux nazis et voilà c'est un film qui finit avec une petite boucle assez intéressante que je n'ai pas retrouvé dans ce livre et j'aurais aimé que ça finisse différemment A travers vos propos je crois comprendre que les amateurs de Robert Sabatier ne seront pas déçus ils retrouveront la plume habituelle de l'écrivain académicien Goncourt si ma mémoire est bonne qu'est-ce que vous en pensez vous Isabelle Motreau ? Moi je déteste ça c'est vraiment tout ce que j'ai du mal C'est de moi que j'ai des sympathiques en plus Robert Sabatier Ah mais forcément parce que tout est gentil chez Robert Sabatier c'est une espèce d'univers de bisounours alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas de description de nazi parce qu'on se demande vraiment comment il est comment il est rentré vu que le mal n'existe pas dans son monde non ça vous tombe des mains avec une lourdeur c'est une lourdeur incroyable et tout est attendu c'est une espèce d'immense cliché la prostituée au grand coeur non mais voilà c'est insupportable quoi franchement on dirait une grande pub pour du jambon ou je ne sais pas quoi Philippe je te conseille de fermer ta gueule alors Alfoncy allez-y je trouve que les gens qui aiment Robert Sabatier ne s'y retrouveront pas parce qu'en plus c'est écrit n'importe comment ah oui c'est vrai c'est épouvantable l'écriture c'est ce qui m'a encore en dehors de tout ce qui vient d'être dit et qui est évident parce qu'il y a tellement de sucettes à s'enfiler que c'en est invraisemblable même pas de Daniel Craig en plus c'est invraisemblable mais en revanche ce qui est terrible c'est qu'il nous annonce ce qu'il va nous raconter il nous dit attention vous allez lire ça non mais c'est quoi ça mais c'est effrayant tout d'un coup on dirait que c'est un brouillon de livres il se regarde en train d'écrire il vous tient par la main si jamais vous n'aviez pas compris que c'était plein de bons sentiments il vous annonce les bons sentiments à l'avance c'est effrayant qu'est-ce qu'il y a Isa ? j'ai juste après un truc que je voulais peut-être partager avec vous est-ce que vous savez d'où vient le mot cordonnier l'origine du mot cordonnier ? allez-y et bien en fait ça vient pas du tout du fait que le cordonnier utilise des cordes ça vient de Cordoue la ville du monde qui fut la plus réputée pour son cuir de chèvre autrefois on disait même le cordonnier et c'est devenu le cordonnier donc voilà on apprend il y a un truc là-dedans tu vas nous apprendre un mot chaque semaine ? ça va être le mot de la semaine Robert Sabatier l'homme qui a appris un mot à Elsa Fayette vous faites les malins mais est-ce que vous le saviez ? non c'est vrai moi je crois que là franchement c'est déjà un bon point pour ce livre dont manifestement on peut dire qu'il n'a pas suscité l'enthousiasme c'est assez rare c'est un livre à offrir aux gens qu'on n'aime pas Robert Sabatier le cordonnier de la Rue Triste tiens Daniel c'est pour toi tiens Daniel un deuxième bonjour Monique bonjour bonjour Lolo ça déchire je suis un max c'est l'ascar qui parle comme les jeunes de l'autre côté du riz pep au buté ça fait peur au buté ça prend sûr il faut juste ouvrir ses oreilles et son coeur c'est formidable on n'a pas tout compris ce qu'elle dit mais je pense qu'elle parle du film Lascar c'est bien ça Monique ? oui moi j'ai ouvert mes oreilles et mon coeur vous avez aimé ça ? beaucoup c'est un film d'animation il faut dire oui mais c'est tellement proche des gens qui les doublent ils sont tellement formidables moi je n'avais pas vu avant vous savez sur Canal et tout ça je n'avais pas vu incroyablement bien doublé par Vincent Cassel Ism Omar Fred Diane Crugère et les autres on y croit à ces mecs de condé sur Ginette parce qu'on leur a chouravé l'argent de leur voyage à Santorico c'est une vraie caillera Tony Merguez du coup il se lance dans le trafic de cam mais le dealer est vraiment dingue c'est dangereux ça rigole beaucoup et on se marre tout le temps c'est rameant et même désarmant de sympathie et de joie de vivre bref j'ai adoré trop bon c'est trop bon oui non c'est vraiment très bien c'est vraiment réussi du début à la fin tout est bien le graphisme est formidable les voix sont vraiment bien choisies bien trouvées l'histoire est complètement kiffante comme ils disent et non je sais pas Michalak a pas l'air d'accord qu'est-ce qu'il y a Jérémy ? tu l'as pas vu ? ah non je l'ai pas vu je voyais les épisodes qui faisaient sur Canal Bouch c'est un supporteur franchement c'est vraiment bien c'est vraiment bien ça tient le coup et puis ça tient le coup sur la longueur et ça marche et ça marche très bien c'est la deuxième sortie de la semaine et c'est très très drôle à plein de niveaux les Lascars c'est ça qui est drôle pour l'instant on le conseille tellement proche un film d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec Vincent Elbaz Isabelle Carré François-Xavier de Maison Omar Sy Jean Ben Guigui entre autres décidément on m'a fait une piqure j'ai adoré c'est déluré c'est même délirant c'est l'histoire de deux familles de délicieux casse-couilles qui dînent ensemble tous les samedis et qui s'engueulent plutôt qu'ils ne mangent il faut dire que le gamin de l'un des couples est horripilant on les adore et ils débordent de tendresse et de maladresse ils font que des conneries juste comme nous mais j'ai un faible pour Omar le bel Omar de la télé comme Joséphine Demeau une jeune fille dans le film je suis en extase devant lui il joue un vrai rôle un rôle important il joue un médecin aux urgences et il en a ras-le-bol que tout le monde demande à parler à un vrai médecin et tout d'un coup il faut un coup de boule impatient là j'ai applaudi dans le ciné Isabelle Motro oui moi j'ai bien aimé aussi tellement proche ça commence comme une comédie assez normal réussi mais drôle mais réussi et puis en fait ça part dans un délire total et c'est c'est vraiment surprenant émouvant aussi à la fin je vous raconte pas la fin mais la fin il faut dire un mot sur Jean Ben Guigui oui qui est génial en vieux drôle ça c'est vrai du coup il se met une perruque et pour que ça fasse plus vrai sa perruque il ajoute des fausses pellicules c'est vrai c'est trop bien comme dirait l'Oscar un film américain maintenant hanté par ses ex avec Jennifer Guerner et Matthew McConogay l'homme au torse toujours présent dans la presse people raté par son idiotie ah oui Connor ou plutôt Connor le héros sortent sur tout ce qui bouge heureusement Michael Douglas dans son rôle de vieux baisseur mais là il est mort dans le film il lui apparaît et il le remet dans le droit chemin de la vertu plus qu'on en meurt en effet il vaut mieux ne pas le voir ce film bon alors on oublie hanté par ses ex Isabelle ça marche pas très bien non non ça marche pas très bien j'ai oublié de vous dire que Tellement Proche c'était la première sortie au box office donc ça cartonne américain maintenant et bien c'est un film que j'ai beaucoup aimé c'est le rêve américain qui se casse la gueule pour une palestinienne jouée par une femme géniale Nisrine je crois qu'on dit comme ça Fahour éclatant de vérité qui a réussi à fuir son pays ses tracasseriers elle est arrivée avec son fils parce qu'elle a sa soeur là-bas qui vit aux Etats-Unis horreur quand elle débarque elle ouvre sa valise on lui a piqué à la douane on lui a piqué son gâteau c'était un cadeau pour sa soeur et surtout elle avait mis là-dedans ses économies on marche et on souffre pour elle elle rame pour trouver du boulot elle a du courage c'est formidable c'est passionnant américain c'est un film c'est un très très beau film effectivement et il marche pas très bien c'est dommage il faut que les gens profitent du week-end pour aller le voir parce que vraiment ils sont pas déçus c'est un excellent film Laurent oui Monique je vous donne une info je vous en prie maintenant mes critiques que je fais chez vous sont sur Facebook il paraît que c'est très bien sur Facebook 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 on peut te boquer Monique alors il faut vous demander comme amie alors ah oui demandez comme amie ça me fera plaisir parce que j'en ai pas beaucoup comme mamie vous pouvez demander comme mamie comme mamie aussi Monique Pantel en tout cas c'est plutôt une bonne semaine pour le cinéma si on aime les films d'animation on peut aller voir l'ascar on peut vraiment s'amuser passer un bon moment et ça cartonne avec tellement proche le film avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré qui est toujours très très bien et puis on peut aussi apporter son soutien parce que c'est un film qui marche un peu moins bien mais apparemment vous avez adoré vous aussi America voilà pour le bilan de la semaine et on oublie le navet américain de la semaine hantée par ses ex et bien bravo Laurent bon week-end Monique au revoir à la semaine prochaine des petits conseils avant de partir je vous signale au palace ce week-end peut-être même lundi parce que le 22 juin c'est lundi soir 22 juin à 20h30 hommage à Judy Garland voilà l'occasion de célébrer le 40ème anniversaire de la disparition d'une des plus grandes interprètes du 20ème siècle dit le dossier de presse vous êtes d'accord avec ça ? ah oui au palace à 20h lundi soir hommage à Judy Garland avec entre autres un spectacle musical inédit une étoile et moi 50 artistes invités sur scène puis il y a une expo de photos évidemment de Judy Garland hommage à Toulouse-Lautrec affichiste c'est jusqu'au mois de janvier année prochaine donc ça vient de démarrer chez vous il y a aussi la tour Eiffel qu'on peut visiter voilà non mais là quand même l'expo vient de démarrer elle vient d'ouvrir le 18 juin et c'est jusqu'en janvier 2010 au musée des arts décoratifs quand même bon on le sait on peut acheter il y a toujours des reproductions des affiches de Toulouse-Lautrec dans tous les bouquinistes et mais c'est beau et les bons marchands de souvenirs mais là j'imagine qu'on peut en voir un peu plus au musée des arts décoratifs c'est jusqu'au mois de janvier prochain un autre spectacle que je voudrais vous recommander c'est la comédie framboise qui revient au théâtre l'européen avec Jeune Mollet pour Jean Bette ça paraît évidemment un peu idiot comme titre mais c'est pas totalement par hasard ça vous rappelle sûrement Bobby Lapointe et c'est un spectacle musical entièrement consacré à Bobby Lapointe et il a toujours ses fans aujourd'hui Bobby Lapointe donc c'est à l'européen à 20h30 du mardi au samedi et c'est jusqu'au 27 juin je vous souhaite un bon week-end sur Europe 1 à lundi 16h évidemment à lundi très cher Laurent Ruquier et restez sur Europe 1 dans un instant c'est Europe 1 Soir avec Patrick Cohen retrouvez tout Europe 1 sur europe 1.fr